Alors nous continuons le cadre de notre programme qui est le kitab al-qisos Il dit ici l'imam al-Shawqani Il dit Il y en a déjà expliqué cette partie là C'est à dire que celui qui a tué une personne de manière volontaire N'est ce pas Les parents du défunt ils ont le droit de demander à ce qu'on puisse le tuer Ou bien de prendre le prix du sang Ou bien de pardonner Et ensuite il dit Il dit ici On tue une femme pour un homme Et vice versa C'est à dire Si une femme a tué un homme Une femme Si elle tue un homme On fait quoi ? On la tue Et maintenant les savants ont divergé sur le cas contraire Si un homme tue une femme Si un homme tue une femme On est dans le cas du meurtre volontaire Est-ce qu'on le tue ? Oui ou non ? Il y a une divergence des savants Certains savants ont dit on ne le tue pas Ça déjà il faut retenir ça c'est très important Une femme qui tue un homme On la tue Ça c'est par consensus des savants Maintenant les savants divergent Un homme qui tue une femme Est-ce qu'on le tue oui ou non ? C'est une divergence des savants Mais ce qui est le sohih Ce qui est le rojih C'est que comme l'imam Shaukani a dit ici C'est à dire et vice versa Un homme qui tue une femme On le tue Une femme qui tue un homme On la tue Le dalil Ce qui prouve que Si un homme tue une femme On le tue C'est que c'est venu dans le Sahih Bukhari et Muslim Le hadith de Anas Il est On le tue Il y a une histoire qui s'est produite Au temps du prophète C'est que Il y a une femme Qui est morte Un juif qui l'a tué Il a pris sa tête Et il a C'est à dire il a cogné la tête Entre deux pierres Il a pris deux pierres Il a mis la tête au milieu Et puis là il a cogné les deux C'est à dire les deux pierres Et elle était là couchée Quand elle était couchée On est venu On lui a posé la question Qui t'a fait ça ? C'est tel ou tel ? Elle a fait signe On lui a cité Des noms Et elle a dit oui Elle a fait signe par la tête Effectivement c'est lui Et on l'a appelé C'était un juif On lui a demandé C'est toi qui as fait ce tour Il a reconnu Il a dit oui c'est moi Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le prophète a pris Sa tête également L'a écrasé avec quoi ? Avec la pierre Qu'est-ce qui nous prouve Dans ce hadith Que si un homme tue une femme On le tue C'est qu'ici là Il a tué qui ? Il a tué une femme Ce juif là a tué qui ? Il a tué une femme Et qu'est-ce que le prophète a fait ? Le prophète l'a tué Donc ici ça nous prouve C'est un dalil soreh C'est un dalil qui est clair Qui montre que si un homme tue une femme On le tue On le tue également Donc les savants qui ont dit Qu'on ne le tue pas là Vraiment Et ça c'est aussi un dalil qui montre Que la même manière que tu as tué une personne C'est de cette même manière qu'on doit te tuer Parce que c'est un khilaf des savants Si quelqu'un a tué une personne D'une manière spécifique Est-ce qu'on doit aussi le tuer de cette même manière Ou bien on doit se tuer d'une autre manière Certains savants disent On n'est pas obligés de le tuer de la même manière Et d'autres savants disent Non on doit le tuer de la même manière Et c'est ce qui est juste C'est qu'on doit le tuer de la même manière S'il a coupé la tête On coupe la tête S'il a enfoncé le couteau On doit faire Parce qu'ici le prophète a fait ça Il l'a tué par les cailloux Le prophète l'a aussi fait Il l'a fait de même Vous voyez Donc ça aussi c'est très C'est très important pour nous deux De comprendre Donc il dit ici Donc une femme qui a tué un homme On la tue Un homme qui a tué une femme aussi On le tue Et le serviteur On le tue aussi pour quelqu'un qui est Quelqu'un qui est libre Et donc les savants sont unanimes Que quelqu'un qui est libre Qui tue Un esclave Pardon Un esclave pardon Qui tue Quelqu'un qui est libre On le tue Un esclave Qui tue quelqu'un qui est libre On fait quoi ? On le tue ça c'est par consensus Maintenant les savants ont débattu Quelqu'un qui est libre Qui tue un esclave Est-ce qu'on doit le tuer oui ou non ? Certains savants disent on ne le tue pas D'autres savants disent non On va regarder Si c'est son esclave à lui On ne le tue pas Si c'est l'esclave d'autrui On le tue Et d'autres savants ont dit On le tue Et c'est ce qui est juste Ce qui est juste c'est quoi ? C'est qu'un esclave Pardon Un homme libre Si il tue un esclave On le tue Donc si l'esclave tue quelqu'un qui est libre On le tue Si celui qui est libre tue l'esclave On fait quoi ? On le tue C'est venu dans les soudans de Tirmizi Mais la chaîne de transmission Elle est faible Mais ce hadith se renforce Avec d'autres hadiths Qui sont venus Dans d'autres chaînes de transmission Et c'est un hadith Qui a été authentifié Par le Cheikh Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui qui va tuer son esclave On le tue Le hadith C'est un hadith Dans Tirmizi C'est un hadith C'est vrai L'enchaîn de transmission Il y a une faiblesse Mais quand on regroupe Toutes les chaînes de transmission Du hadith Le hadith devient quoi ? Hassan mirairi Donc c'est un hadith quoi ? Authentique Le prophète Celui qui tue son esclave On le tue Donc par conséquent ici Le prophète n'a pas fait la différence Entre Celui Qui Comment dirais-je Il n'a pas fait la différence Ici comme ceux-là Qui ont dit non On va faire la différence Entre si c'est son esclave C'est pas son esclave Non Le prophète était clair ici Que celui qui tue l'esclave On fait quoi ? On le tue Vous voyez Et quand il y a un hadith qui dit Voilà Il y a un hadith qui a un hadith Bon Ça c'est un hadith à problème Un hadith qui est venu comme ça Qui est On ne tue pas Celui qui est libre A cause d'un esclave Donc ça veut dire que si quelqu'un qui est libre A tuer un esclave On ne le tue pas Mais ça c'est un hadith à problème Ce qui est juste C'est qu'on le tue Et puis Allah dit Et puis Allah dit Am pour am Donc ici là c'est pas Allah n'a pas dit Non Sauf l'esclave et le machin Non Ici c'est am Nafs bin nafs Donc c'est général ici Donc venez faire un tarsus Venez spécifier pour dire que non Ici qu'on a dit am pour am C'est vrai Mais sauf si L'esclave Bien sûr le libre Tue l'esclave Ici on ne doit pas le tuer Mais le sauf là Tu as eu ça où Quand tu viens faire le tarsus Lui verser On a dit am pour am Donc si une personne a tué L'autre on doit le tuer Maintenant toi tu viens Tu dis non Sauf lui là Il faut amener un dalil Et s'il n'y a pas un dalil On dit quoi On dit qu'ici là On ne peut pas travailler On ne peut pas travailler avec ça Et il dit Walkafir bil muslim Ça c'est aussi un autre hilaf là-bas Les savants sont tous d'accord Si un kaf tue un musulman On le tue Ça n'y a pas de débat Un kaf qui tue un musulman Volontairement on le tue Maintenant les savants débattent Un musulman qui tue un kaf C'est un hilaf entre les savants Les Hanafis Ils disent quoi Qu'un musulman qui tue un kaf On le tue Et la majorité des savants Ils disent non Un musulman qui tue un kaf On ne le tue pas Et c'est ce qui est juste Ce qui est juste c'est quoi Un musulman qui tue un mécréant On ne le tue pas Ça veut dire que si un musulman A tué un non musulman On ne peut pas On ne le tue pas Même si c'est volontaire Il faut bien comprendre ici Même si c'est volontaire Même s'il a tué volontairement On ne le tue pas Mais ici qu'est-ce qu'il va faire Il doit faire ce qu'on appelle Il va donner le dia C'est-à-dire il va donner le prix du Le prix du sang Il va donner le prix du sang Mais dire qu'on va le tuer Non, pourquoi ? Parce qu'il y a un texte Qui est venu clair sur le sujet Qui est le texte Le Bukhari Le musulman Le hadith d'Ali ibn Abi Talib Dans notre version Abu Hurira Le prophète a dit C'est-à-dire le prophète dit On ne tue pas le musulman A cause du mécréant Donc c'est un texte qui est clair Donc si un musulman Il a tué un non musulman On n'a pas le droit De tuer le musulman Le texte est dans le Sahih al-Bukhari Donc c'est un texte qui est clair Sur le sujet Donc ça montre clairement Que ceux-là qui ont dit Qu'on ne doit pas On doit le tuer ici Ils sont passés où ? Ils sont passés à côté Ensuite l'imam Al-Shawqan Il dit C'est-à-dire Ici là Si un enfant tue son père On le tue Ou bien sa mère Ou bien je ne sais pas qui On le tue Mais au contraire Si un papa tue son fils Si un papa tue son fils Alors je sais que Juste quoi ? On ne le tue pas Je répète Un papa qui tue son fils Que ça soit volontaire Que ça soit un volontaire On ne le tue pas Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il dit dans un hadith authentique Authentifié par le Cheikh Al-Albani Rahman Le hadith des Tirmidhi On ne tue pas un papa Pour son fils Donc si le papa Bien à cause de son fils Si le papa a tué son fils Que ce soit volontaire Que ce soit pas volontaire On ne le tue pas Maintenant Certaines personnes Bon Ils savent qu'ils ont amené Un peu la sagesse Pourquoi ? Pourquoi un papa ne doit pas S'il tue son fils On ne doit pas le tuer Parce que beaucoup Des savants disent Parce que c'est son propre fils C'est lui qui l'a mis au monde Et donc Voir vraiment Qu'un papa va tuer son fils Comme ça Vous voyez De manière volontaire C'est un peu difficile C'est un peu quoi ? Dis Difficile son propre sang Vous voyez C'est un peu quoi ? C'est un peu difficile Mais à la Koulihal Que l'on sache la sagesse Pour laquelle Allah A décrété Que si le papa Tue son fils On ne le tue pas Ou qu'on ne le sache pas Tout ce que nous savons ici C'est que le texte Est si authentique Et que le prophète L'a dit On fait quoi ? On dit On a entendu Et on fait quoi ? On obéit Donc beaucoup des tafsulats De viennent amener Beaucoup Non peut-être A coup de ça Allah dit Parce que Tout ça là On n'a pas de texte Clair qui sont venus Sur ce sujet là Le mieux pour nous C'est quoi ? On se limite On nous source On a un texte Qui est clair On se soumet A la sentence D'Allah Et non pas D'amener Maintenant le racle Apportait beaucoup Des préjugés Ou bien beaucoup De choses Qu'on veut Vouloir faire expliquer Et ensuite Il dit maintenant Il dit maintenant C'est-à-dire de la personne Il dit maintenant Le Christos aussi Vient sur les membres C'est-à-dire que les peines là Ce n'est pas seulement sur les personnes Telle a tué Telle on le tue Telle a tué Qu'on appelle Les jurouh Et tout ça Et ce chapitre là C'est très important aussi Et c'est l'un des chapitres aussi Les plus complexes Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas Et on va détailler ça Quand on va arriver Jusqu'à la fin du verset Quand on a prescrit sur eux Que l'âme pour âme Oeil pour oeil Dant pour dent Etc Tu casses ma dent On casse pour toi Et on va même voir Que là-dedans Quelqu'un qui casse une dent De quelqu'un Il y a une compensation Qu'il doit donner Quelqu'un qui perce un oeil De quelqu'un Il y a une compensation Qu'il doit donner Quelqu'un qui coupe une main De quelqu'un Il y a une compensation S'il coupe les deux mains Il y a une autre compensation On va voir Saint-Charles Dans le chapitre de Diad Mais ici Ce qu'il faut retenir De ça c'est quoi C'est que les membres ici On a deux catégories Des membres Nous avons des membres Dont on peut clairement Faire le Christos C'est-à-dire on peut rendre Comme on a dit Oeil pour oeil Dant pour dent On peut rendre Ce que la personne A eu à faire Si quelqu'un par exemple On te coupe par exemple Le doigt Le pouce Il te coupe le pouce Exprès On l'attrape On coupe aussi son Son pouce Quelqu'un Il perce l'autre l'oeil On vient On perce aussi son oeil Il coupe la main de l'autre On vient aussi On coupe sa main Et c'est là où je disais Que tout au long des cours Vous allez comprendre Que c'est l'islam Qui a même vraiment Préservé la vie des gens Parce que comment Tu vas te mettre A aller percer l'autre l'oeil On te dit Bon ok attends Comme tu as percé l'autre là On te perce aussi pour toi Comme ça tu vas comprendre Prochainement Que tu ne dois pas percer Pour les autres Et les autres Ça va leur servir de leçon Qu'on ne doit pas percer Les yeux des autres L'islam est clair Donc Ici là Ça c'est des choses claires On peut facilement On peut les rembourser Maintenant il y en a Il y a des choses On ne peut pas C'est à dire On ne peut pas rendre Pourquoi ? Parce que si on rend On peut faire plus que ça Ou on peut faire moins que ça Je prends un exemple Quelqu'un veut dire par exemple Il a enfoncé quelqu'un Le couteau Au niveau du ventre Mais pas vraiment Avec une force Et la personne n'est pas morte Ici là Si on dit qu'on va faire Le quesos Dans le sens où On va piquer On va aussi L'enfoncer le couteau Comme il l'enfonce à l'autre Ici il y a un risque Parce que tout dépend De la force De celui qui a enfoncé le couteau De celui qui reçoit Ce couteau là Maintenant si on décide Maintenant de vouloir Appliquer D'aller de rendre On dit bon Il a enfoncé le couteau Nous si on l'enfonce C'est vrai il n'est pas mort Il a un peu enfoncé le couteau Il s'est blessé Si nous si on l'enfonce aussi un peu On peut enfoncer plus que ça Et donc dans des choses Où on ne peut pas vraiment C'est à dire C'est pas clair On ne peut pas faire On ne peut pas vraiment Faire le dopte ici De la chose Ici qu'est-ce qui se passe Ici là les savants Parle de ce qu'on appelle Al-Arche Ils parlent de quoi Al-Arche Al-Arche c'est quoi On va regarder Dans la législation Qu'est-ce que l'islam A prévu pour ça Et on va parler de ça Dans le livre de Diath Par exemple Quelqu'un Il a cassé l'os de l'autre Ou il a tapé l'autre quelque part Et l'os s'est déplacé Est-ce qu'on est sûr Que si on tape aussi Cette personne à la même place Son os va se déplacer On n'est pas sûr de ça Donc ici on ne peut pas faire ça Ici on ne peut pas faire le Christ On ne peut pas dire Bon Comme il a tapé l'autre Par exemple Au Tibia Ou bien je ne sais pas A quel endroit Il y a un os qui s'est déplacé Donc nous si on le tape au même endroit aussi L'os va aussi se déplacer Non Qu'est-ce qui vous fait dire Peut-être que vous allez taper au même endroit Ça ne va pas se déplacer Ou peut-être que vous pouvez taper au même endroit Ça peut être pire Donc ici qu'est-ce qu'on fait On regarde ce que l'islam a prévu pour ça Dans la législation Et ça on appelle ça à l'Arche Et on va voir ça Parce que l'islam n'a pas aidé ça Celui qui déplace l'os de quelqu'un Qu'est-ce qu'il doit donner Celui qui a percé Qui a tapé quelqu'un Ou bien qui a blessé quelqu'un On voit les os On voit l'os Qui est à l'intérieur On va faire tout ceci L'islam a parlé On va essayer de détailler ça Inch'Allah Et on va aussi voir Ce que l'islam n'a pas dit Ou n'a pas donné Qu'est-ce qu'il faut faire Tout ceci On va parler ça dans le chapitre de quoi De Diyat Inch'Allah Donc ça c'est ce qu'il faut retenir Concernant les membres Donc les membres ici Tu perce un oeil à l'autre Il y a le Christos Ou bien tu perce l'oeil Ou bien tu fais sortir quoi Ce que l'islam a prévu Que tu dois faire sortir Pour l'oeil Pour l'oeil de quelqu'un Et il y a un point Donc je voudrais un peu Revenir ici Quand on a dit Que si un musulman Tue un mécréant On ne le tue pas Il faut faire attention ici Ardjou Antantabihu Ça ne veut pas dire Maintenant qu'un musulman Doit tuer un Un mécréant Non Il faut faire la différence Il y a le tahrim Qui existe L'interdiction qui existe Et il y a le fait que Si maintenant Il en fera Cette interdiction là Qu'est-ce qui en découle C'est deux choses différentes Il n'est pas permis De tuer un mécréant On va citer Parce qu'il y a des catégories Des mécréants Qui n'est pas permis de tuer Cette catégorie Des mécréants là Ce n'est pas permis De les tuer C'est haram Maintenant Si il le fait quand même Malgré que c'est haram Ici on dit On ne le tue pas pour ça Mais par contre Il va faire quoi Il va faire ce qu'on a dit Il va donner là La dia Si ce n'est pas des mécréants Bien sûr Qui combattent quoi Qui combattent l'islam Donc Les mécréants Qu'on ne tue pas C'est qui Il n'est pas permis De tuer un zimmi Le zimmi C'est-à-dire Celui qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A dit dans le coran De donner quoi La jizia Il a donné La jizia C'est-à-dire Comment on appelle ça La somme que tu donnes Lorsque par exemple Les musulmans Ont acquis une terre Et qu'il y a des mécréants Ils proposent aux mécréants Où vous entrez dans l'islam Où vous donnez la jizia La capitation Ou bien Vous faites quoi Vous partez Ou bien on vous tue Donc Soit ils vont rentrer dans l'islam S'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam Ils font quoi Ils donnent la capitation Et ils restent là C'est mécréants Qui vont donner la capitation Et qui vont rester dans la terre islamique Il est interdit A tout musulman De les tuer Je répète C'est mécréants là Qui refusent l'islam Mais Et ici quand on dit mécréants C'est les juifs et les chrétiens Parce que ça c'est encore le débat là-bas Est-ce que la capitation Là on prend ça Chez les madjouz Eh bien on prend ça Chez tous les koufars Mais ici il faut retenir déjà Clairement Que la capitation C'est seulement C'est seulement pour les juifs et les chrétiens Et les madjouz Alors On venait dans le cas des juifs et des chrétiens Le juif et le chrétien Pardon Le juif et le chrétien S'ils donnent la capitation Il peut rester dans la terre islamique Mais maintenant s'il reste là Il est interdit A tout musulman De faire quoi De le tuer C'est haram Première catégorie c'est cela Deuxième catégorie on a Le mo'ahad Le mo'ahad C'est un mécréant Dont on a Fait qu'on a conclu un pacte De non-agression On a conclu un pacte Qu'on ne va pas t'attaquer Il est interdit à tout musulman D'attaquer ce mécréant là Parce qu'il y a un pacte entre nous et Et lui qu'on ne doit pas l'attaquer Donc on ne doit pas trahir ce pacte Et on a ce qu'on appelle le moustakman C'est à dire Ce sont ceux là qui rentrent Dans une terre islamique On leur donne La sécurité On leur donne quoi Là La sécurité Ces trois catégories Des mécréants là On n'a pas le droit de les tuer Et aujourd'hui comme les savants disent Le cas du moustakman C'est le cas de Ils disent par exemple Le passeport Le passeport Le même fait qu'un pays Déjà islamique te permet Il te donne le visa Pour que tu rentres dans son pays Ils disent là déjà Ça montre déjà que quoi Que tu es moustakman Qu'il te donne déjà la sécurité ici Et donc si toi tu rentres dans ce pays là Ils t'ont permis Le visa Tu es rentré Aucun musulman n'a le droit De te tuer ici Aucun musulman n'a le droit De te tuer Contrairement à ce qu'on voit Je sais que c'est passé dans le monde Les gens qui sortent Des partout Ils arrivent dans un pays Ils commencent à bombarder Les mécréants qui sont là-bas Ils commencent à tuer Ils disent non Ils doivent tout sortir Ils sont rentrés là par qui ? Et on leur a donné quoi ? Ils sont moustakman ici On leur a donné le visa Ils sont venus Ils se sont installés Et maintenant toi tu viens Tu rentres Tu dis que tu viens les tuer Sur quelle base ? Tout ça c'est le djihad C'est parce que les gens N'ont pas maîtrisé le chapitre du djihad Les gens sont embrouillés Et le même chétan aussi Est là en train de En train de faire quoi ? Des waswas au genre Donc ici Ça ce sont les trois catégories Des personnes Parmi les mécréants Qu'on ne doit pas faire quoi ? Qu'on n'a pas le droit de tuer Donc on a dit c'est haram Mais le prophète a interdit Catégoriquement Il a même dit Il y a des hadiths sévères Qui sont venus dans ce sens là Ceux qui vont les tuer Ils ne verront pas l'odeur Ils ne sentiront pas l'odeur du paradis Ils ne rentreront pas au paradis Tout ça Il y a beaucoup de hadiths Qui sont venus dans ce sens là Donc ici là L'interdiction est claire Mais maintenant S'il arrive quand même Qu'un musulman Malgré cette interdiction là Il tue quand même ce mécréant là Ou ce juif Ou ce chrétien là On va plutôt dire Ici là Est-ce que On le tue ? On dit non On ne le tue pas Donc il y a l'interdiction Oui il a fait une Il a fait une Il a fait une Il a fait ce qui est interdit Il a le péché Parce que c'est interdit de le faire Mais maintenant Est-ce qu'on doit le tuer ? On dit non On dit quoi ? Non pourquoi ? Parce que le prophète a dit Ça c'est très important En tant que musulman De comprendre ces principes là Parce que le fuq La compréhension de la religion Elle est très importante Parce qu'un canard n'a rien compris A vraiment de sa religion Vraiment c'est grave Donc ça c'est ce que je voudrais rappeler Par rapport à quoi ? Parce que les gens comprennent toujours mal On a dit qu'un musulman Ce qui tue un mécréant On ne le tue pas Donc ça veut dire quoi ? Bon allez On va maintenant On va tuer les mécréants Après on dit Bon il y a le frère Mohamed Oura Qui a dit que Même si machin Il a fait comme ça Non Ça c'est le jahad Et puis il faut toujours revenir Vers les koutoubes Les koutoubes des savants Sinon On va faire quoi ? On va s'égarer Alors il dit Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit yasqout ici ? Yasqout ici c'est-à-dire le dam C'est-à-dire le prix du sang Pardon je dis même le prix du sang ici C'est-à-dire que le meurtre là Quelqu'un qui a tué une personne volontairement On a dit qu'on doit faire quoi ? Normalement on doit le tuer Mais qui doit décider ? C'est la famille du défunt Mais là il dit ici yasqout C'est-à-dire que la famille du défunt Peut décider de ne pas le tuer Et il dit ici Il dit si un seul des héritiers Ou de la famille du défunt Il décide un seul des héritiers Il dit J'ai pardonné On a dit même s'ils sont à 15 Même s'ils sont à 10 Une fois déjà une personne qui dit Qu'il pardonne Et ils ne sont pas d'accord tous Qu'on doit le tuer Ici qu'est-ce qui se passe ? On a dit ici on ne peut plus le tuer Et ici là On ne peut plus faire quoi ? On ne peut plus le tuer Contrairement à ce qu'on appelle le dia Le dia ça ne tombe pas C'est-à-dire le prix du sang ne tombe pas Les sang chameaux qu'on a dit là Parce qu'on a dit Celui qui tue volontairement il a quoi ? Soit on le tue Ou si on ne le tue pas On fait quoi ? Il donne le prix du sang Sang chameaux Et on va voir la différence Parce qu'on a dit Celui qui tue tous les trois Le meurtre Que ce soit le meurtre volontaire Sémivolontaire Ou bien le meurtre involontaire Tous les trois Ils doivent donner Comme prix du sang Le sang chameau Mais il y a une différence Dans les sang chameaux Qu'ils vont donner Là on va détailler C'est le chameau dans le Le bab de Diat Mais ici ce qu'il faut retenir C'est que si il y a un des parents Déjà qui dit non Moi j'ai pardonné C'est fini Automatiquement on descend à quoi ? Ce qu'on appelle le prix du sang Donc ici on ne va plus le tuer Ici on fait quoi maintenant ? On fait ce qu'on appelle Il va maintenant donner Ce qu'on appelle le prix du sang Mais contrairement au prix du sang Le prix du sang Les sang chameaux là S'il y a un dans la famille Il dit bon moi Je ne prends pas le prix du sang Je veux qu'on lui pardonne Ici là on ne dit pas Bon comme il y a une personne C'est-à-dire comme on a dit là-bas Pour qu'une personne a dit Qu'on ne le tue pas On a C'est-à-dire il y avait peut-être Quatre personnes qui ont dit Qu'on le tue Et à cause de cette Une personne De cette personne là On a annulé tout le choukme Donc ici aussi on a annulé tout le choukme On dit non c'est pas comme ça C'est-à-dire que s'il y a un des héritiers Il dit bon moi Je trouve que On ne prend pas le prix du sang Maintenant Les quatre autres disent On prend le prix du sang Ici qu'est-ce qu'on fait On enlève celui qui ne veut pas Le prix du sang là Et ceux qui veulent le prix du sang Là on leur donne l'heure Il n'y a pas Vous voyez pourquoi Parce qu'ici Le prix du sang Il y a un partage qui se fait Par contre Le meurtre ici Ce n'est pas un partage Est-ce que vous voyez Donc ça c'est très C'est très important Pour nous de comprendre C'est pourquoi il dit ici Donc si un seul D'ici des héritiers Il n'est pas d'accord C'est fini On ne peut plus tuer ici Il dit Donc ça c'est le cas du Diyah ici Le prix du sang Le prix du sang Là il dit c'est sang chameau Il dit ici donc Si Il y a un qui n'est pas d'accord ici Le reste Ils font quoi Si il y a un qui dit Moi je ne veux pas Qu'on le tue Il dit ici Le reste est obligé Ils prennent quoi Ils prennent ce qu'on appelle Le diya C'est-à-dire Ils prennent leur part Du prix du sang Ensuite il dit Vous voyez Ici il dit Si à l'intérieur Vous voyez des parents du défait Il y a un enfant Il dit on attend jusqu'à ce qu'il C'est qu'il atteigne l'âge de la puberté Et ça c'est très important Pour nous de comprendre On attend quoi Jusqu'il puisse Jusqu'à ce qu'il atteigne L'âge de la puberté Donc ça veut dire Puisqu'il fait partie Des gens qui doivent décider Mais lui Il n'a pas encore Tel âge de la puberté C'est-à-dire Il n'a pas encore Tel âge de raisonnement Et tout Donc on ne peut pas On ne peut pas maintenant Prendre son avis Parce que c'est un coin petit Petit personne de 3 ans par exemple Qu'est-ce qu'il va dire Donc ici lui On attend qu'il puisse avoir L'âge de la puberté A ce moment maintenant On lui demande Qu'est-ce que tu vois On le tue Ou bien on ne le tue pas On doit attendre son avis Ça c'est important C'est des trucs Que si les gens N'ont pas compris ça Parce qu'il fait partie Des gens qui doivent Donner son avis Mais ici là Il ne peut pas donner son avis Parce qu'il est encore petit Donc on attend Qu'il ait l'âge de la puberté Maintenant il donne son avis Et maintenant après On applique Regardez comment l'islam Regardez C'est ce que l'islam fait Subhanallah Maintenant après Qu'est-ce qui se passe On applique la sentence lui Maintenant dans le cas où Tout ce temps là Si maintenant Celui qui a tué Le meurtrier là Il meurt Puisqu'on a dit Bon On a un enfant qui est là Parmi les héritiers Il doit donner son avis Il encore pétit Il ne connait pas Donc on attend d'abord Qu'il ait l'âge de la puberté On attend En attendant là Celui qui a tué aussi Il tombe malade Il meurt Qu'est-ce qui se passe après Ici on dit Non ici c'est fini Il n'y a plus de meurtre ici Ce qu'ils doivent maintenant faire C'est quoi C'est la diare Ils vont demander le prix du sang Ils vont demander ça à qui Aux parents de qui De celui qui a tué Et ces parents On va voir Quelles sont les personnes Parmi les parents Ce n'est pas tous les parents Quels sont les parents Qui doivent donner le prix du sang On va parler de ça Inchallah Juste à la fin Parce que l'Ibam Shauqan Est venu avec ça ici Donc Ici l'on retient Que Si un enfant parmi eux On fait quoi On attend Qu'ils fassent quoi Qu'ils Qu'ils grandissent Ça c'est important Pour nous de De comprendre Ensuite il dit Qu'est-ce que cela veut dire L'Ibam Shauqan ici Il nous fait comprendre Un point qui est important Il dit ici Si quelqu'un Par exemple C'est lui-même Qui a causé Sa mort Il dit lui là On n'a pas de Il n'y a rien à faire pour lui C'est-à-dire il n'y a pas de compensation A donner Il n'y a pas de prix du sang à faire Ça veut dire quoi ça Quelqu'un par exemple Comme on a posé la question Cheikh Al-Alban Quelqu'un a posé la question Cheikh Al-Alban Il lui a demandé Si quelqu'un Il est en train de conduire un train Il conduit quoi Le train Maintenant il y a une personne Qui vient Il se jette devant les rails Il se met où Devant les Devant les rails Il vient se mettre devant les rails Celui qui conduit le train Lui il est là Il debout Il attend Il veut se suicider en fait Il a posé la question Cheikh Al-Alban Lui là Maintenant le train là Quand il va le ramasser là Qu'est-ce qu'il doit donner Le Cheikh Al-Alban Il a dit Il n'a rien à donner Il n'a quoi Il n'a rien à donner Donc quelqu'un Il a sa voiture En train de conduire Voilà quelqu'un Qui vient à la route Il se met devant la route Il ne bouge pas Il est là assis Il klaxonne Il klaxonne Rien il est là assis Il le tamponne quand même Est-ce qu'il doit donner Quelque chose Il ne donne rien C'est pourquoi c'est venu Qu'il y a un compagnon Qui a coupé le doigt De quelqu'un Il l'a mordu Il l'a coupé Et il est venu Pour le prophète Pour dire Oh non il doit me rendre Machin et tout Le prophète a dit La dia talak Il n'y a pas de dia pour toi Il n'y a rien à faire pour toi C'est dans le Bukhari Et le prophète encore Il est dans le Sahel Bukhari Si quelqu'un vient chez toi Il veut venir chercher Peut-être à voler Et tu as peut-être Percé son oeil Ici le prophète dit Tu n'as rien ici A donner Qu'est-ce que le Sahel Bukhari Tu n'as rien à quoi A donner C'est la même chose Quelqu'un veut te tuer Ou bien il veut te frapper Et toi tu essaies De te défendre Maintenant en te défendant Tu as percé son oeil Est-ce que Ici on va dire Qu'on te perce aussi l'oeil Ici on dit Non on ne te perce pas l'oeil Pourquoi pas C'est lui-même Qui a cherché ça C'est lui-même Qui a fait quoi Qui a Qui a cherché ça Ça c'est très important Pour nous de De comprendre Parce qu'aujourd'hui Les gens s'embrouillent C'est la même chose Même si tu le tues Quelqu'un vient pour te tuer Maintenant tu te défends Tu te défends Au point où tu le tues Est-ce que Ici on va dire Bon tu l'as tué Ici c'était la bagarre C'était par erreur Donc ici on te tue Non Ici on ne te tue pas Pourquoi ? Parce qu'il voulait te tuer Et là tu t'es défendu Tu as fait quoi Tu l'as repoussé Et tu l'as tué Donc ici là Il n'y a pas de quoi Il n'y a pas de Il n'y a pas à dire Qu'ici On doit te faire quoi On doit te tuer Ça c'est très Très important Alors Donc c'est ce qu'il faut Retenir ici Et ici là On revient en arrière Quand il a parlé Des membres Il a dit Les blessures aussi S'il y a une possibilité Pourquoi il a dit S'il y a une possibilité Parce qu'on a dit Qu'il y a des blessures Il y a des membres Où il est difficile De faire quoi ? De faire le quissos Le quissos C'est-à-dire qu'ici Il dit qu'on te rend La même chose De ce que tu as eu à faire Comme j'ai pris l'exemple Par exemple De quelqu'un qui va Enfoncer quelqu'un Le couteau à la cuisse Par exemple Après il l'enlève Maintenant En enfonçant le couteau À la cuisse Peut-être Il y a eu une blessure La blessure s'est aggravée Ou bien je ne sais pas Ça a touché peut-être L'os Est-ce que si on va dire Que lui Et si on doit rentrer Non Pourquoi ? Parce que ça c'est pas On ne peut pas Vraiment C'est un nez On ne peut pas faire ça Exactement parce que On peut enfoncer La personne qui va enfoncer Peut avoir une force Plus que celui Qui est là-bas Enfoncé à l'autre Et ça peut être Plus grave Que ça Ou ça peut être Moins grave Donc ici On ne peut pas vraiment Faire le dope Le dope de ça C'est pourquoi il a dit S'il y a une possibilité Et à ce moment On va faire ce qu'on appelle Le arche Le arche On a déjà dit c'est quoi ? C'est qu'on va regarder Dans la législation islamique Qu'est-ce que l'islam A prévu pour ça ? Et dans le cas échéant S'il n'y a pas On va voir maintenant Autre chose Et on va parler de ça Dans le kitab Ou bien dans le chapitre Du dyad Mais pour le moment Ce qu'il faut retenir ici Seulement C'est que Si Quelqu'un C'est lui-même Qui a cherché Il veut se suicider Il vient chez toi En courant Tiens peut-être Tu ne sais pas Un bâton à la main Ou bien tu as un couteau À la main Il est tenté de couper quelque chose Lui il vient là-bas En courant Il saute sur toi Ou bien il saute sur le machin Sur le couteau Et voilà comment ça rentre dans son ventre Ici là c'est pas toi Vous voyez Ici là qu'on dit C'est à dire Tu as fait l'acte Tu as fait l'acte Mais tu ne l'as pas Tu n'as pas voulu le tuer Comme on a déjà expliqué La différence entre Le meurtre volontaire Semi-volontaire Et le meurtre involontaire L'imam Shawkani continue Il dit ceci Il dit ceci Si quelqu'un Il a attrapé Une personne Et l'autre est venu le tuer Il dit ici là Celui qu'on va prendre pour tuer C'est celui qui a tué Quant à celui qui a attrapé Il a fait un péché Oui mais on va juste l'enfermer Ça veut dire quoi ? Deux personnes par exemple Ils veulent tuer Une personne Donc il y a un qui attrape L'autre Il le bloque Et il y a l'autre Qui enfonce par exemple le couteau Ici l'imam Shawkani dit C'est celui qui a enfoncé le couteau Qu'on va prendre pour Pour tuer Quant à l'autre Il a fait le péché On va juste quoi ? On va juste l'enfermer Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas tué Et c'est là Où vous voyez qu'il y a Un khilaf des savants Sur le sujet Des personnes Quelqu'un comme ça Il l'a attrapé Est-ce qu'ici Il rentre dans le Est-ce qu'on va dire Qu'il a tué Du fait qu'il a aidé L'autre a tué Oui ou non ? Certains ont dit Oui on va dire Qu'il a tué Et ici D'autres savants ont dit Non Il a aidé à tuer Mais ce n'est pas lui Qui a tué C'est l'autre qui a tué Mais lui il a aidé C'est vrai C'est comme quelqu'un Qui peut aussi aider Par la parole Parce que l'aide L'aide peut être Physique Comme elle peut aussi Être verbale Je peux aider quelqu'un Par la parole aussi Donc ils ont dit ici Si quelqu'un par exemple Il est en train d'inciter C'est l'autre a tué Oui il faut le tuer Il est trop machin et tout Par sa parole Mais dans lui il va tuer Est-ce que lui on va dire Que comme celui qui l'a incité Dans celui qu'on attrape Non On va l'attraper celui qui a Qui a tué Donc c'est pourquoi Les membres Shokan Il dit ici Si ils sont à deux par exemple Il y a un qui attrape l'autre Ici on va attraper Celui qui a tué C'est celui qui va Qui va faire l'acte Qui va poser l'acte Donc celui qui va prendre le couteau Qui va enfoncer là C'est lui qu'on va attraper Quand tu as celui qui a attrapé L'autre qui a bloqué Lui là Il ne rentre pas quoi Il ne rentre pas là Là dedans Ce qu'il a fait n'est pas bien Oui Mais est-ce qu'on va On va le prendre maintenant Pour le tuer C'est-à-dire comme il a tué Comme l'autre a tué volontairement On dit non Et c'est pourquoi Les savants parlent souvent Du sujet de Celui qu'on va tuer C'est-à-dire si par exemple Il y a dix personnes Qui se sont arrangées Et ils sont venus tuer une personne Est-ce qu'ici Chacun d'eux Doivent donner une compensation C'est-à-dire est-ce qu'on doit tuer Chacun d'eux Certains savants disent Qu'on tue On tue chacun d'eux C'est-à-dire que S'ils sont à dix Ils ont tué une personne Tous les dix Ça a été prouvé Que tous les dix l'ont tué Chacun est venu Enfoncer le couteau Enfoncer, enfoncer, enfoncer Ici on les prend Tous les dix aussi On les fait quoi ? On doit les tuer Donc c'est-à-dire Les parents du défunt Ils vont décider Est-ce qu'on doit les tuer Oui ou non S'ils décident qu'on les tue On les tue tous les dix Vous voyez Et Les savants aussi Parait du cas d'eux Par exemple deux personnes Ils viennent pour attaquer Une autre personne Mais parmi les deux Il y a un qui enfonce L'autre le couteau Au ventre Et l'autre Il enfonce A la cuisse Ici on va dire quoi ? Ici on va prendre Celui qui a tué C'est qui ? C'est celui qui a enfoncé Au ventre Vous voyez Parce que celui qui a enfoncé A la cuisse Il n'a pas tué Donc ici on va prendre Celui qui a enfoncé Le couteau au ventre Lui là Il a fait quoi ? On va le faire entrer Dans le Quat L'amd C'est à dire que Le meurtre Vaut volontaire Contrairement à l'autre Qui n'est pas Qui ne rentre pas dans le meurtre Parce qu'ici il n'a pas tué Il a piqué le couteau C'est à la cuisse Ensuite il dit Ensuite le chef dit Il dit dans le meurtre Involontaire Il y a le DIA à faire Le DIA c'est quoi ? C'est le prix du sang Pardon Le prix du sang Et le prix du sang C'est combien ? C'est 100 chameaux Et on va voir Un peu plus en détail Dans le cours prochain Inch'Allah Les 100 chameaux là Comment ils doivent se présenter Etc Et il a aussi la cafard Il a l'expiation à faire Donc celui qui tue par erreur Il a Premièrement La compensation Le prix du sang Pardon Qu'il doit donner à la famille Du défunt Deuxièmement Il doit faire l'expiation Cette expiation c'est quoi ? Il doit libérer Un esclave croyant Il doit libérer Un esclave Crois Croyant S'il n'a pas Il fait quoi ? Il jeûne Deux mois d'affilée Déjà aujourd'hui A notre époque là C'est difficile de trouver un esclave Donc si quelqu'un déjà Il a fait un accident De voiture Il y a des gens qui sont morts Ou bien il a tamponné Un frère musulman Ou bien quoi Le frère est mort Il doit faire quoi ? Il doit faire l'expiation Et l'expiation ici Il va gêner deux mois Deux mois quoi ? Deux mois d'affilée Et il va donner N'est-ce pas la compensation D'hier Qu'on a dit 100 chameaux A qui ? A la famille On va y voir Un chameau ça fait combien ? On essaie de calculer S'il n'a pas de chameaux Ou bien on va regarder S'il n'a pas de vaches S'il n'a pas de toutes les bêtes Qui sont venues Dans la Sunna Qui ont expliqué cela Qu'est-ce qu'on fait ? On voit maintenant Le niveau de l'argent Combien ça fait un chameau On essaie de calculer Et puis Il va donner ça à la famille De quoi ? A la famille du défait Et on va détailler ça Inch'Allah dans le cours prochain Donc ici Ce que l'imam Al-Shaoukhan Il nous fait comprendre ici Il dit quoi ? Que dans le qat le khata On a le dia Et on a le kafar Il dit Wahu wa malay Sabi'am din Il dit c'est quoi ? Et le qat le khata Il est différent C'est-à-dire le meurtre Un volontaire Il est différent du meurtre Vaut volontaire Il y en a déjà dit Le meurtre volontaire Qu'est-ce qu'il fait ? Ici la famille a le choix Soit Il demande au prix du sang Soit on le tue Il demande qu'on le tue Ou Il pardonne Ils ont quoi ? Ils ont le choix Et on a dit que L'expiation c'est seulement Pour celui qui a fait le meurtre Involontaire Quant à celui qui fait Le meurtre volontaire Al-Sahar Je sais ce qui est juste C'est qu'il n'a pas d'expiation A faire Parce qu'il n'a pas un Dalil Sarih Claire Qui vient montrer que lui Il a l'expiation à faire Lui il n'est là que deux choses Soit on va le tuer Si on ne le tue pas Si la famille du défunt Décide de ne pas le tuer Ils font quoi ? Ils prennent le prix du sang Et dans le cas échéant Ils font quoi ? Ils lui pardonnent Et puis Khalas Mais quand on fait Il dit qu'il a expiation à faire Non Parce qu'il n'a pas un Dalil Sarih Qui dit que celui qui tue volontairement Il a l'expiation à faire Il dit Donc Ici L'Ibam Shirokan Il veut nous faire comprendre Que L'enfant Le petit enfant Un petit enfant Qui n'a pas encore atteint L'âge de la puberté S'il tue quelqu'un Ça rentre dans le Khot Le khata C'est-à-dire dans le meurtre involontaire Même si le petit enfant L'a fait ça volontairement C'est-à-dire que Tout enfant Qui n'a pas atteint L'âge de la puberté Qui tue On ne le tue pas Je répète Tout enfant Qui n'a pas atteint La puberté Qui tue On ne le tue pas La plume a été levée Sur trois personnes Parmi eux Il y a quoi ? Le sourire L'enfant Jusqu'à ce qu'il ait L'âge de la puberté Donc un petit enfant Qui prend un couteau Il a enfoncé ça Quelqu'un C'est pas Ou bien Il a tué C'est pas par quelle manière Il a tué la personne Ici là Ce petit enfant On ne le tue pas Ça c'est pas Consensus Comme un petit enfant Qui fait par exemple Le zina Donc ça c'est pas Consensus Ici là Cet enfant là On ne fait pas quoi ? On ne le tue pas On utilise Ou un fou Donc un fou aussi Si le fou a tué quelqu'un On ne le tue pas Il n'y a pas aussi Des compensations Pour lui A faire Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas d'expiration C'est que c'est C'est quelqu'un Il a tué quelqu'un Maintenant Qu'est-ce qui se passe ? Il va dans une association Une institution Il va prendre un papier Qui prouve qu'il est fou Et pourtant Tout le monde sait bien Qu'il est Qu'il n'est pas fou Tout le monde sait Qu'il n'est pas fou Vous voyez Ça c'est pas permis Ça c'est le sang là Ça c'est le sang des quelqu'un C'est la vie de quelqu'un C'est-à-dire Tu as tué quelqu'un Maintenant Tu vas aller prendre un papier Qui prouve que tu es fou Alors qu'en réalité Tu n'es pas fou Ça c'est très très dangereux Vous voyez Et il y a beaucoup de gens Beaucoup de gens Qui font ça dans certains pays Comme beaucoup de savants disent Donc il dit L'enfant le fou Et il dit Et il dit Qui va payer C'est qui qui paye la La dia là C'est-à-dire Les 100 chambres qu'on dit là Qui va payer ça Le prix du sang là Il dit Ce sont les Ce sont les Ce sont qui Les asrobas Ce sont eux Qui vont payer ça Et ça Il y a beaucoup de dali dans ça C'est-à-dire C'est la famille De celui qui a tué Celui qui a tué là Le meurtrier Sa famille Ce sont eux Qui vont payer C'est obligatoire pour eux La famille De payer quoi Le prix du Le prix du sang C'est vraiment Dans le Sahay Dans le Hays de Bukhari Les muslims Que Deux femmes Se sont battues Et l'une était enceinte Il y a une Qui a tué l'autre Et le compagnie Le prophète dit Que le prophète A imposé Le prix du sang A ses asrobas Donc aux parents De qui L'autre Qui avait tué Qui a tué Qui a tué l'autre Vous voyez Il y a beaucoup Des hadiths Dans le Bukhari Dans le muslim Que le prophète A ordonné Aux parents De faire quoi De payer Le prix du sang Alors C'est qui Les asrobas Quand on dit Les asrobas C'est qui Les aq On dit Ce sont les parents Du meurtrier Mais les parents Du meurtrier C'est qui Est-ce que C'est tous les parents Et c'est là Où j'ai dit Je demande Votre attention Ici Parce que Là C'est là où Il y a l'erreur Beaucoup de gens Font d'erreur Ici Ils vont te dire Que les asrobas Ils te disent Ce sont Les parents Du côté Paternel Du meurtrier Ils disent quoi Que les asrobas Ce sont les parents Du côté Paternel Est-ce que Ça c'est Sahih Là Si tu dis ça Et si tu as fait l'erreur Si tu dis ça Tu as fait quoi Tu as fait l'erreur Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il a parlé Quand Il s'agit Dans le hadith De Bukhari Lorsqu'il a parlé De l'héritage Il a dit Il a dit Que donner L'héritage Aux ayant droit Et ce qui va rester C'est au garçon Le plus proche Qu'est-ce que Cela signifie Si par exemple Quelqu'un est mort Il a laissé Une fille Et le fils De son oncle Il a laissé Une fille Et il laisse Le fils De son oncle Ici La fille A combien Dans l'héritage La fille Ici A La moitié De l'héritage Et le reste On donne à qui Le reste On donne ça A Au fils De l'oncle Parce que Les asobas Les asobas Ils héritent Ils héritent Que s'il n'y a pas C'est-à-dire S'il y a un reste En fait Les asobas A l'origine Parce qu'on donne D'abord l'héritage Aux ayant droit Maintenant S'il y a un reste On donne ça Au asobas Et c'est là On va comprendre L'erreur De beaucoup Des gens Les asobas Ce ne sont pas Les parents Du côté paternel Seulement Non Il y a une précision Ici Qu'il faut mettre Qui est importante Et que beaucoup Des gens ignorent Ou bien beaucoup Des gens N'amènent pas Il faut que ça soit Les hommes En d'autres termes Les asobas Ce sont Les parents Du côté paternel Parmi les hommes Donc les femmes Ne rentrent pas dedans Les femmes Ne rentrent pas dedans C'est pourquoi Vous allez voir Que si par exemple Si quelqu'un meurt Quelqu'un meurt Par exemple Il laisse une fille Le fils de l'oncle Et la fille de l'oncle Il meurt Il laisse une fille Le fils de l'oncle Et la fille de l'oncle Comment on va partager L'héritage ici Ici il a sa fille A la moitié Elle a la moitié L'héritage Le reste On donne ça à qui On donne ça Au fils de l'oncle La fille de l'oncle Elle prend quoi Elle ne prend rien La fille de l'oncle Elle ne prend Parce que le prophète A dit que Ce qui va rester C'est pour le garçon Le plus proche Donc ici Le garçon le plus proche C'est le fils de l'oncle Donc la fille Ici elle n'a quoi Elle n'a rien Vous voyez Et ça Ça amène Parce que là Si déjà Tu n'as pas bien défini C'est quoi Tu vas faire Beaucoup d'erreurs Et dans l'héritage Et dans ce chapitre Que nous sommes en train De parler Voilà pourquoi On dit Si quelqu'un Un homme est mort Il a laissé Un frère Une fille Et puis Le fils de son oncle Par exemple Ici la fille Elle a la moitié Le frère Elle a le reste Et le fils de l'oncle N'a rien Et ça va si vous suivez Un homme Qui a laissé Un frère Une fille Et le fils de l'oncle Ici Le frère A quoi La fille Plutôt Elle a la moitié Le frère Il a le reste Et le fils de l'oncle N'a rien Pourquoi le fils de l'oncle N'a rien Parce que le plus proche C'est qui C'est le frère C'est son frère Qui est le plus proche Par rapport au fils de l'oncle On a dit Ça doit être Ce qui va rester On donne ça Au garçon Le plus proche Donc ici Le fils de l'oncle Ici il n'aura Il n'aura rien Et c'est pourquoi Pourquoi j'ai amené ça Parce que ça a directement Un rapport Avec ce qu'on entendait Par ici C'est à dire Le problème Du meurtre Parce que Qu'est-ce qui va se passer ici Ça veut dire Que l'obligation Ici revient à qui L'obligation Ici revient A la famille De celui qui a tué Donc le meurtrier Le côté paternel Les hommes seulement Et on va commencer Par les plus proches Ainsi de suite C'est là où je voulais en venir Je ne sais pas si vous saisissez C'est à dire Ici là Quelqu'un Il a tué Une personne Par erreur On a dit ici Il doit donner Le prix du sang Il doit libérer Un esclave S'il n'a pas l'esclave Il doit gêner Deux mois d'affilée Le prix du sang Qu'il va donner là Qui paye le prix du sang là C'est obligatoire Sur sa famille Ce n'est pas lui qui paye C'est sa famille Qui doit payer Le prix du sang là Je dis bien C'est obligatoire Sur sa famille Maintenant Quand on dit C'est obligatoire Sur sa famille là Qui ? Est-ce que c'est tout le monde ? Non Le côté paternel Pas seulement le côté paternel Mais les hommes Donc ça veut dire Que les femmes du côté paternel Ne payent rien Elles ne sont pas dedans Donc on va prendre Les hommes du côté paternel Ce sont eux qui vont Donc les frères Ou bien les parents Du côté paternel Les hommes Du meurtrier Ce sont eux qui vont Qui vont payer quoi ? Les Les sang chameaux Vous voyez Et ici là Comme le prophète a dit ici C'est le plus proche Donc on commence Par le plus proche Ça veut dire Qu'on va commencer Par les plus proches Ce sont eux d'abord Qu'on va Venir voir Qui doivent donner Le prix du sang Maintenant S'ils sont incapables On avance Ainsi de suite On va maintenant Ceux qui sont un peu Éloignés Donc si on a par exemple Le frère qui est là Et bien on a les frères Qui sont là Et on a les oncles On va d'abord voir qui ? Du côté paternel On va d'abord voir les Les frères Parce que les frères Les frères sont les plus proches Vous voyez Ensuite Maintenant on va voir Les oncles Ainsi de suite Ainsi de suite Vous voyez Et donc ils vont se recouper Tous pour faire quoi ? Pour payer quoi ? Pour payer la La Qu'on appelle ça Le prix du sang ici Et là Il y a des sagesses Pourquoi la législation Oblige Pourquoi la législation Oblige Les parents Du défunt De donner Pardon Les parents du meurtrier De donner quoi ? De payer le prix Parce qu'il y a dans le couran Aucune âme ne portera Le fardeau d'autrui Et ils n'ont rien fait Mais pourquoi on va L'avoir obligé De donner Le prix du sang Ils vont maintenant Se mettre à cotiser Et tout Regardez la sagesse De la législation Si l'islam Ou si Allah avait dit Que c'est par exemple C'est lui qui doit Il a fait une erreur C'est lui même Qui doit payer ça seul Imaginons Qu'il a un peu d'argent Qu'est-ce qu'il avait fait ? Qu'est-ce qu'il avait Fini par devenir ? Pauvre Très pauvre Ou bien Il devait avoir Des difficultés A faire quoi ? Parce que sans chameau Ce n'est pas un petit truc Sans chameau Vous allez voir Quand on va parler Du chapitre du diate On va un peu détailler Un chameau Ça fait combien ? Etc A peu près Alors c'est vraiment difficile Pour lui de payer ça Alors Au moins quand c'est la famille Lorsqu'Allah oblige A la famille du côté paternel De donner Vous voyez que tout ce nombre là Ils pourront au moins Ils pourront au moins faire quoi ? Donner quoi ? Le prix du sang Par contre Si on laisse seulement Au meurtrier On lui dit C'est lui qui donne le prix du sang Il peut être incapable De donner ça Et maintenant Voilà comment Les prix du sang Seront bafoués Les prix du sang Seront bafoués Parce qu'ici là Lui n'a pas la capacité Il n'a pas les moyens Il va faire comment ? Vous voyez Au compte c'est la famille Il peut avoir des cotisations Etc Etc Et ils peuvent être capables De faire quoi ? De donner quoi ? Tout le prix Le prix du sang Donc ici là C'est pas la peine D'amener le aql Allah dit Que aucune âme Ne portera le fardeau d'autrui Comment on va obliger ça ? C'est Allah qui a obligé ça Comme ça Ne voyez-vous pas Si un petit enfant Il va Casser la vitrine de quelqu'un Ou bien il va Je ne sais pas Voler quelque chose Ou bien il ne sait pas Il va Casser la porte de quelqu'un Qui va rembourser ça ? Ce n'est pas son papa Un petit enfant Par exemple De 6 ans Ou 7 ans Ou il ne sait pas 5 ans Ou 4 ans Il est parti Casser la porte De quelqu'un Ou bien la vitrine Qui va rembourser ? Ce n'est pas les parents Qui vont rembourser ça ? C'est les parents C'est les parents Qui vont rembourser Et pourtant ce ne sont pas Les parents qui sont partis Faire ça Vous voyez Donc ici c'est important C'est important de comprendre ça Et si on ne doit pas Faire entrer le aql Parce que les gens C'est maintenant comme ça C'est la raison Maintenant qu'on veut Faire entrer Pour faire travail Non mais Ici c'est la législation Dès que les textes Sont venus authentiques Et clairs Dans le bouchard des muslims Qui oblige aux parents Le côté paternel N'est-ce pas ? Les hommes On précise toujours Les hommes De faire sortir Le prix du sang Ici il n'y a plus débat Ce n'est plus la peine De venir faire des falsafates Alors on n'a plus besoin De faire des philosophies ici Vous venez dire encore Non peut-être Comme ça Mais le aql Non Et comme on dit toujours Que l'on sache la sagesse Parce que rien ne peut dire Mais pourquoi Allah a décidé Que ça soit seulement Le côté paternel Et pourquoi les hommes Que l'on sache la sagesse Que l'on ne sache pas La sagesse ici Ça ça n'a pas d'importance Que l'on sache Ou que l'on ne sache pas Ça n'a pas d'importance Pourquoi ? Parce que nous ici on dit quoi ? On dit on a écouté Et on obéit Et on sait très bien Que Allah subhanahu wa ta'ala Est sage Donc Allah sait pourquoi Il a fait Même si nous maintenant On ne voit pas la sagesse Même si nous maintenant On ne voit pas quoi ? Là la sagesse Allah subhanahu wa ta'ala Il sait pourquoi Il a demandé Que ça soit A Les parents du Du meurtrier Du côté paternel Les hommes Qui doivent donner quoi ? Qui doivent donner là Cette compensation là Ou bien qui doivent donner Le prix du son Alors On a aussi parlé du fait De ceux qui font sortir Les enfants Qui avortent et tout ça Les savants ont aussi parlé De ce cas là Beaucoup des savants ont dit Il n'y a pas de La personne qui avorte comme ça Il n'a pas de compensation à faire Il n'a pas de prix des cents à donner Il n'a pas d'expiration D'autres ont dit non Comme Ibn Hazm Il dit ça là C'est considéré comme un meurtre volontaire Donc ça prend le choukme du meurtre volontaire Et d'autres ont dit non Ce qui est juste Il n'y a pas de Il n'y a pas de cafard Même si on accepte On dit bon ok C'est un meurtre volontaire ici Elle a tué son bébé Qui était dans le ventre Mais ici là Est-ce qu'ici là Il y a le cafard Il n'y a pas de cafard On a déjà vu Il n'y a pas d'expiration Il n'y a pas d'expiration Pour celui qui fait le meurtre Vaut Volontaire L'expiration c'est pour celui Qui fait le meurtre par erreur Et le chèque Abdelaziz bin Baz Ils ont dit Comme c'est un meurtre volontaire Ils ont dit Il n'y a pas d'expiration Mais si c'est un meurtre par erreur Elle doit faire l'expiration Le chèque bin Baz Le chèque Fawzan Et le chèque Bakr Abu Zayd Ça c'est leur fatwa La fatwa du chèque Bakr Abu Zayd Le chèque Fawzan Le chèque bin Baz Rahimahoumullah Ils ont dit quoi ? Ils ont dit Si c'est Elle l'a fait volontairement Il n'y a pas d'expiration Mais si elle le fait par erreur Elle doit faire quoi ? Elle doit faire l'expiration Et ça c'est un faux Déjà savoir que c'est haram C'est haram d'avorter Ce n'est pas permis Ceux qui disent Non mais après 40 jours Tout ça On peut parce qu'il n'y a pas encore L'esprit tout ça là Les sabis sahih Les sahih arrodjih C'est que c'est interdit D'avorter Sauf Si vraiment Il a été prouvé Que Cette grossesse là Peut causer un mal A la personne Elle peut mourir Et même là encore Il y a des savants qui disent Non elle doit patienter Elle doit attendre Parce que Surtout Si on dit par exemple Que l'enfant est mal formé Parce que beaucoup de femmes Parfois elles avortent Parce qu'on leur dit Non L'enfant est mal formé Ou bien L'enfant Ce n'est pas sûr qu'il va vivre Il a peu de chances de vivre Des trucs comme ça Mais les savants disent Non Elle doit avoir une bonne idée De son seigneur Et elle doit toujours espérer Que Allah peut faciliter Même si les médecins On dit que cet enfant Peut-être qu'il est mal formé Ou bien peut-être machin et tout Elle ne doit pas directement se fier Ça peut toujours patienter Allah peut faciliter L'enfant sort Il n'a aucun Aucun problème Vous voyez Ici voilà un peu ce que les savants On dit Concernant les femmes Ou ceux qui a Ceux qui avortent Et la dernière maçade Qu'il faut aussi comprendre ici C'est le djanin L'enfant qui est dans le ventre S'il sort mort C'est-à-dire quelqu'un par exemple Il vient frapper une femme Bien il se bat avec une femme Maintenant Il frappe la femme Au niveau du ventre Etc Elle arrive à accoucher L'enfant sort Il est mort L'enfant sort Il est quoi ? Il est mort Qu'est-ce qu'il doit faire ? Les savants disent quoi ? Il doit faire le tahri De abd Ou bien de amma C'est-à-dire Il doit faire sortir Combien ici ? Il doit faire sortir Le nisf Le nisf C'est-à-dire Il doit faire sortir La moitié du dixième La moitié du dixième Des cent chameaux Donc par conséquent Il va faire sortir Cinq chameaux Il va faire sortir Cinq chameaux C'est-à-dire Celui qui a Tué Ou bien qui a affecté la cause Il a frappé une femme Par exemple Au ventre Tout ça Elle est enceinte Elle a accouché L'enfant est mort Né Comme prix du sang Et là aussi Les savants ont aussi divergé Qui est celui Qui doit donner Les cinq chameaux C'est-à-dire Le prix du sang Qui donne ça ? Est-ce que c'est toujours Les asobas ? Donc les aqila C'est-à-dire Comme on a dit Le côté paternel De celui qui a tué Les hommes Est-ce que c'est toujours Eux ou pas ? Certains disent Ce sont eux Ils payent Ce sont eux Qui donnent la compensation D'autant dit non C'est lui-même Celui qui a tué Le meurtrier C'est lui-même Celui qui s'occupe De ça Et ils ont dit Que le Le côté paternel Les hommes Eux Ils vont s'occuper C'est seulement Pour le meurtre Involontaire C'est seulement Pour le meurtre Involontaire Mais si c'est des trucs Comme ça Où il a tapé une femme Et le bébé L'enfant est sorti Et tout L'enfant est mort Ici là Ils disent C'est lui-même Qui doit Payer Qui va donner Les 5 chameaux Et puis Il y a aussi Un autre problème Ici On dit Des soufahas Certains viennent Là Ils disent On ne peut pas Prendre le prix du sang Comment on ne peut pas Prendre le prix du sang Comment on va Prendre le prix du sang Quand même Ça c'est comme Si on vend Vous pensez Que le sang De notre frère Ça vaut Ce qu'on va nous donner Là D'autre même Il ne peut pas manger Ça parce qu'il s'est dit Peut-être que c'est L'argent sale Comment il va manger Même l'argent On va lui donner L'argent Son frère est mort Maintenant on va lui donner L'argent des 100 chameaux Pourquoi Tout ça c'est le djal C'est l'ignorance C'est l'ignorance Ça c'est la loi D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et là vous voyez Que les musulmans Beaucoup des musulmans Ont des problèmes Dans leur aqida Dans leur croyance Ça c'est la loi D'Allah C'est Allah qui dit Que soit la famille Du défunt Vous tuez la personne Qui a tué votre parent Ou bien Vous prenez Ce qu'on appelle Le prix du sang Et c'est le prophète Qui a décrété Qui a dit Voilà c'est temps Mais ça c'est le prophète Qui dit Maintenant toi Toi tu viens Tu dis Non tu ne peux pas Prendre ça Tu ne peux pas Prendre ça sur quelle base Donc tu es plus connaisseur Tu as plus de foi Que le prophète Mohamed Tu as plus de foi Que le prophète Kabouba Que Omar Que Ali Et tous les compagnons Du prophète Mais où est-ce qu'on va Où est-ce que les gens C'est-à-dire les gens Subhanallah Shaitan Il a beaucoup de moyens Pour égarer les gens Il a beaucoup de moyens Pour égarer les gens C'est la législation Qui te demande De prendre cet argent Maintenant toi Tu viens Tu dis Non tu ne peux pas Prendre l'argent Tu ne peux pas Manger ça Parce que tu vois Que c'est sale Mais c'est sale Qui t'a dit que c'était sale C'est qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A dit de prendre Toi tu dis que c'est sale Mais ça C'est grave ça Il y a des gens Qui ont vraiment des problèmes Et vous voyez que Du fur Dans la jurisprudence islamique Il y a directement Un rapport avec la croyance Parce qu'elle est là Déjà quelqu'un Qui a déjà Ce genre de conception Dans sa tête Il a déjà des problèmes Dans sa croyance Il y a beaucoup des gens Comme ça On ne peut pas prendre Le prix du sang Comment on va prendre Le prix du sang Notre frère Les sangs chambonins Ça ne vaut pas La vie de quelqu'un Des trucs comme ça Qu'ils amènent Tous des koufars Des machins Quand le texte Du prophète Est déjà arrivé On n'a plus besoin Ici De ton hacle T'as raison Là Mais ça d'abord T'as dit Pour le moment On n'a pas besoin De ta raison On n'a même pas besoin De ça ici Nous ce qu'on veut ici Allah dit Allah dit Allah dit Voilà ce qu'on veut ici Maintenant T'es Tout bien tes choses On n'a pas besoin De ça ici Et un musulman Qui a ce genre De conception On conseille vraiment Ce musulman De faire des efforts De faire les stifards De demander pardon De leur poser des questions De chercher à prendre sa religion Et les demander à Allah Vraiment le ikhlas Sa sincérité Et qu'Allah le facilite Dans la compréhension du dîn Parce que comprendre ta religion C'est très 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 important C'est parmi les signes Que Allah t'as voulu du bien C'est parmi les alamad C'est le prophète qui a dit Dans le hadith de Bukhari C'est le prophète qui dit Celui à qui Allah veut du bien Il lui donne la compréhension De la religion C'est parmi les signes Qu'Allah te veut du bien Donc si tu ne comprends pas Bien ta religion Ou tu as des choubahats Des conceptions bizarres Alors il faut faire attention Il faut faire très très attention Donc ce qu'on entend Avec des gens et tout Je ne vais pas prendre la genre Comme ça comme ça Ça c'est des trucs Que les gens doivent En tant que musulmans Tu dois faire des efforts D'enlever ce genre de conception Vous savez Chirton Son but c'est ça C'est d'égarer les gens Égarer l'être humain Donc il sait que tu es un musulman Tu es bien guidé Et qu'est-ce qu'il va maintenant faire Il va chercher des moyens Pour pouvoir faire quoi Pour pouvoir t'égarer Et il va t'amener des conceptions bizarres Parce que c'est là Les chahawat et les choubahats C'est ce qui égarent les gens Les deux choses La chahawat Ou la choubahat Si ce n'est pas les chahawat Ce sont les choubahats C'est-à-dire les passions Et les ambiguïtés C'est ça Ou c'est les passions Qui égarent les gens Donc les péchés Etc Ou bien c'est les ambiguïtés Chahawat Donc on doit faire des efforts De demander vraiment Qu'Allah nous aide Et qu'il nous donne la compréhension Et qu'il nous fasse Bien comprendre sa religion Et qu'il nous fasse aimer Également sa religion Et qu'on se soumette Pleinement Parce que c'est ça l'islam C'est ça l'islam Quand tu dis Anna muslim Muslim Ça veut dire quoi C'est-à-dire Quelqu'un qui comprend l'arabe Quand tu dis muslim Aslam tout C'est que tu t'es soumis Tu t'es soumis Complètement à la sentence D'Allah subhanahu wa ta'ala Allah dit Tu appliques Même si tu ne connais pas la sagesse Regardez C'est qu'Ibrahim Il n'avait pas d'enfant Abraham Alaïhissalam Allah lui a donné un enfant Ismail Et Allah lui dit De prendre encore cet enfant-là Il a tellement Il a voulu Avoir un enfant Et on lui donne un On lui dit encore D'égorger cet enfant-là Regardez comment Abraham a été Éprouvé Contrairement aux chrétiens Qui ont dit Non c'était Israël Ils ont fait le tabdil Alors que là-bas dans la Bible On dit Prends ton premier Fils ton premier-né Or on sait très bien Qu'Ismaël est le premier-né d'Abraham Ils ont voulu faire le tabdil Ils ont voulu changer les textes Mais toujours la vérité est là Ils ont dit Non c'est Israël Qu'on a voulu égorger Alors que c'était Israël Parce qu'on sait très bien Qu'Ismaël c'est le Il est né avant Avant Israël Donc ici Il a C'est-à-dire C'était son enfant Qui l'a fait quoi ? Qui l'a demandé à Allah Parce qu'il n'avait pas d'enfant Et Allah lui donne ça Allah lui dit encore Prends Et va égorger Regardez Une telle épreuve Qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Abraham n'a pas dit Non 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 je ne veux pas égorger Il a pris son enfant Il a pris son enfant Il a dit Il va égorger Pourquoi ? Parce qu'il est Muslime Aslamalillah Il sait quoi ? Il s'est soumis C'est ça la soumission Et après qu'est-ce qu'Allah a fait ? Allah a dit Il a transformé ça Et il a donné à Abraham Une vache pour Et pardonne une brébille Pourquoi ? Pour égorger Vous voyez ? Donc pour dire tout simplement ici On doit se soumettre pleinement A la sentence d'Allah Parfois Allah peut mettre des trucs Des sentences pour nous éprouver Parfois Allah peut mettre des sentences Pour nous éprouver Donc on ne doit pas faire les falsafates On doit faire quoi ? On doit se soumettre à la sentence d'Allah Si réellement on est musulman Si réellement j'assiste on est musulman Si on dit qu'on est musulman Ça veut dire qu'on doit Se soumettre à la sentence d'Allah Parce qu'on doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala Il ne fait rien sans Sans hikmah Tout ce qu'Allah fait Il y a une hikmah derrière ça Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas Et Allah Tout ce qu'Allah nous donne Tout ce qu'Allah nous ordonne de faire C'est pour notre bien Allah ne nous ordonne pas de faire quelque chose Qui n'est pas bien pour nous Tout ce qu'Allah nous ordonne Même toute dérogation qu'Allah nous fait C'est quoi ? C'est pour notre bien Alors si Allah a décrété Oui il a dit qu'il y a le prix du sang Et que c'est temps Toi maintenant tu veux faire des falsafates Tes falsafates tu les as eues Où ? Qui t'a précédé dans ça parmi les savants Tu as eu ça ou Quel est le compagnon qui t'a précédé dans ça ? C'est comme ça que les compagnons se comportaient Donc vraiment on doit craindre Allah Et on doit demander Qu'Allah nous aide Qu'Allah nous facilite On va s'arrêter par ici Et le cours prochain Inchallah On va essayer de détailler un peu Maintenant le prix du sang là C'est quoi ? On a tellement dit prix du sang Prix du sang Sans chameau Mais finalement c'est quoi ? Il faut qu'on détaille bien Et puis aussi on va parler des Qu'on appelle des jurouh Les blessures Ou bien les pertes de membres Celui qui va par exemple Percez-le Il est quelqu'un Qu'est-ce qu'il doit donner ? Celui qui va couper la main de l'autre Qu'est-ce qu'il doit donner ? Ou le doigt ? Ou bien le pied ? Qu'est-ce qu'il doit donner ? Ou le nez ? Ou la dent ? Ou la lèvre ? Tout ça On va parler de ça Inchallah Le cours prochain Inchallah Wa subhanakalahumma Bi hamdik Wa shahaduhan la ilahe L'antastaghfirullah Katubu ilik Assalamualikum Warahmatullahi Wa barakatuh